Pour la livraison d'armes de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, le président ivoirien Alassane Ouattara a posé une condition. La Côte d'Ivoire a livré des armes de guerre à l'armée du Burkina Faso, mais a fixé une condition pour éviter que ces armes n'entraînent de violences des droits de l'homme. Cette condition, selon nos confrères du continent africain, est que ce matériel livré par la Côte d'Ivoire ne soit pas utilisé pour armer les VDP. Même si ni l'État-major des armées burkinabées, ni le gouvernement du premier ministre Apollinaire Kielem n'ont encore officiellement confirmé l'information, il est désormais avéré que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara a envoyé un lot important d'armes de guerre au Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. Cette livraison a été faite à la demande de la partie Burkinabé. En brut à une crise sécuritaire, qui était à un point culminant depuis fin 2015, début 2016. Au total, la Côte d'Ivoire a livré plus de 1000 Kalashnikovs, une cinquantaine de pick-up, ainsi que des munitions à l'armée burkinabée. Cours du don, plus de 2 milliards de francs CFA. Destiné à aider le pays dans sa lutte contre les groupes armés terroristes, qui ont fait plus de 15 000 victimes depuis 2015. Dans un article écrit par le magazine Jeune Afrique et publié sur son site Internet, une condition a toutefois été mise par Abidjan. Selon les sources de nos confrères du journal Le Continent africain, Abidjan a exigé en contrepartie que ce matériel ne soit pas déployé au profit des supplétifs de l'armée, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, et ce, afin d'éviter d'éventuelles atteintes aux droits de l'homme, souligne le journal. Abidjan a exigé en contrepartie de l'armée. Abidjan a exigé en contrepartie de l'armée. Merci.